Voilà, à présent, j'ai créé trois marqueurs qui marquent le début et la fin de différentes séquences sur lesquelles je vais devoir faire de la musique. Nous allons maintenant créer pour chacune de ces parties une session spécifique. Il y aura une session pour la musique 1, une session pour la musique 2 et une session pour la musique 3. Et pour cela, nous allons utiliser les fameuses alternatives de projet. La première alternative que nous avons, ce n'est pas une alternative en tant que telle, c'est la session même, qui s'appelle dans notre exemple, la musique de film exemple. Et nous allons faire une session musique 1, une session musique 2 et ainsi de suite. Alors, je repars, alternative de projet, et je vais créer une nouvelle alternative que je vais appeler musique 1. Lorsque je vais faire OK, il va me demander si je veux enregistrer la session d'avant. Bon, il n'y a pas de problème, je ne vais pas l'enregistrer. Maintenant, j'ai la session musique 1, d'accord ? Donc celle-ci, je l'enregistre, commande S, comme ça je sais qu'elle est déjà prête. Je vais me rendre sur le marqueur 2. Alors là, c'est assez facile, pour se déplacer de marqueur en marqueur, il suffit d'utiliser les touches du clavier numérique. Le 1, le 2, le 3, et ainsi de suite. Vous pouvez vous déplacer de cette façon. Je me mets donc sur le marqueur 2. Et je vais maintenant créer une alternative de projet, que je vais appeler musique 2. Il va me demander si je veux sauvegarder, je vais lui dire non, parce que sinon, la précédente session sera positionnée sur la musique 2. Je me rends sur le 3. Alors, si je suis sur la musique 2, je sauvegarde. Une fois que j'ai fait une alternative, je sauvegarde. Voilà, c'est la règle. Ensuite, musique 3, alternative de projet, nouvelle alternative, et musique 3. Je n'enregistre pas. Maintenant, c'est très simple, regardez, si je vais sur la première alternative, il recharge et il me dit, voilà, sommes sur musique 1. Maintenant, alternative de projet musique 2, hop, sur musique 2, et ça sera la même chose sur le 3. Donc, je vais commencer par préparer ma session pour la musique 1. Voilà, et maintenant, nous allons préparer la session. Et préparer la session, c'est ce que l'on va voir tout de suite, comment faire correspondre un time code à un numéro de mesure décent. Parce que ce numéro de mesure n'est pas très facile à utiliser pour démarrer la musique. On ne va pas démarrer la musique comme ça, en plein milieu d'un endroit, de nulle part, j'allais dire. Là, maintenant, c'est à ce moment-là que nous allons nous intéresser à la position de la mesure par rapport à celle du time code. Merci. Merci.